C'est vrai que ça fait beaucoup de mots aujourd'hui. Il faudrait inventer une petite tablette qu'on pourrait télécharger ou imprimer en 3D. Cyril Lamblard, quel parcours ? Donc ça fait maintenant 9 ans, ça fera bientôt 9 ans que vous êtes à la tête du digital de Nespresso. En deux mots, les grandes étapes, quand vous arrivez chez Nespresso en 2009, c'est quoi l'état des lieux ? On est 7, c'est déjà une belle success story, on fait plusieurs centaines de millions de chiffres d'affaires. C'est une marque qui déjà fait du commerce à distance avec déjà quand même de l'internet. Nespresso est déjà né dans le commerce à distance, on a commencé par les call centers, les mailings, on pouvait faxer les commandes au tout début de chez Nespresso. Et rapidement quand le digital est arrivé, la société a migré vers le digital. Et en 2007, on a déjà une structure qui fait beaucoup de chiffres d'affaires sur le digital, mais on a des opérations qui sont plus proches d'une start-up que d'une entreprise qui fait plusieurs centaines de millions de chiffres d'affaires. Et donc, on s'attelle à transformer les opérations parce qu'on sait que la façon dont on est organisé ne nous permet pas de préparer le futur et d'aller chercher les plusieurs milliards qui sont attendus dans les années à venir. Donc, on doit radicalement transformer les opérations. Et donc, on commence par construire des structures au niveau business, technique, etc. On fait rentrer de la compétence et au cours de ces années, on est passé de 7 personnes à un peu plus de 500 personnes qui ne sont pas toutes chez moi, mais qui sont dans toute l'organisation dédiée au canal et au succès de l'e-commerce. Mais technologiquement, il y a aussi, en 2007, on est encore sur le butineur, le navigateur. L'ADSL est bien généralisé quand même. On commence à avoir le broadband, mais il n'y a pas encore le mobile. Donc, vous avez la marque à traverser des époques technologiques. Comment ça s'est passé, ces étapes ? Quelles étaient-elles ? Pas mal. C'est juste. Les étapes ont été multiples. Tout d'abord, on a été confronté à des problématiques de scalabilité. C'est-à-dire que Nespresso avait une très, très forte croissance, comme vous avez pu le lire et le voir. Et donc, du coup, on avait une grosse pression, c'est-à-dire que chaque année, durant les deux premières années, on n'était pas sûr de tenir le pic des ventes de la fin de l'année. Donc, on était dans une mode de transformation, mais à marche forcée, avec une question un petit peu de survie pour nous, parce qu'on n'était pas sûr que nous allions tenir la charge sur la fin de l'année. Et les prévisions, chaque fois, nous disaient qu'on ne tiendrait pas. Donc, on a dû transformer... Une charge à tenir, pardon, juste pour préciser, mais de deux façons. C'est-à-dire, il y a une façon technologique, il y a d'un seul coup des milliers de personnes qui arrivent sur le site, mais il y a aussi derrière toute une logistique. Enfin, il y a un côté réel à tout ça, la livraison, la production. Exactement. Donc, il fallait se caler. Mais l'enjeu, pour nous, il était vraiment sur la partie technologique. Et donc, on avait cette volonté de délivrer. Et c'est une des choses qu'on apprend dans les transformations, c'est que pour pouvoir transformer en profondeur une organisation, il faut délivrer de façon régulière ses résultats, parce que sinon, on n'a pas la chance de voir le fruit de sa vision ou de la stratégie qu'on a voulu mettre en place. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important, sur lequel on a dû se concentrer très fortement au départ, pour arriver là où on en est aujourd'hui. Mais donc, en même temps, vous avez réussi, vous avez été capable de délivrer, donc de faire tourner la machine, et en même temps, de la transformer. C'est des choses qui se passent en même temps. Oui, on a un peu l'impression de vouloir changer les roues d'un train qui roule à 200 km heure. Mais c'est un petit peu la réalité. Donc, il fallait en parallèle de livrer les ventes, parce qu'on est jugé, comme tous les employés de grosses structures, son capacité à livrer les ventes. Chez Nespresso, quand on parle de performance, on parle toujours de deux dimensions. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très important dans l'ADN de la marque. C'est d'une part la performance, les ventes, ça c'est évident, donc la top line, mais également la satisfaction de nos clients. Et on évalue notre performance réellement sur ces deux dimensions. Donc, d'un côté, les ventes, et de l'autre, la satisfaction de nos clients. Et ça va très loin. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple concret, à mon niveau, au niveau monde, toutes les semaines, on revoit l'ensemble des complaints de nos clients du monde entier par pays. Donc, je suis capable de vous dire quel est mon ratio de complaints global et par pays, et de savoir quels sont les points de friction les plus importants aujourd'hui. Le fichier Monde fait 10 gigas, le fichier France fait 30 gigas. C'est un peu ça. Et donc, voilà, on a cette culture-là, mais qui est dans tous les niveaux de la société, jusqu'au board. Les membres du board revoient ces indicateurs-là de façon mensuelle. Donc, bien sûr, il y a la partie performance-vente, et de l'autre côté, la partie satisfaction. Mais ça, c'est livré, Cyril. Ce n'est pas transformé. Donc, ça, c'est la partie livrée. Donc, c'est sur ces indicateurs-là qu'on est jugé. Après, sur la transformation, on touche à plusieurs dimensions. Tout d'abord, ce qui est important de comprendre, c'est que dans toute transformation, le paradoxe, c'est que l'enjeu n'est pas technologique. Et ça, c'est quelque chose qui est important, parce que quand on parle de digital transformation, très rapidement, les sociétés ont tendance à penser qu'il suffit de changer un système d'information pour se rendre compatible avec le monde de qui arrive. Ce n'est pas du tout ça. En fait, ça part du client. Le point de départ, on fait tout ça pour nos clients. Ce qui est important de comprendre, c'est que nos clients naviguent entre le monde physique et le monde digital de façon très naturelle, donc entre le online et le offline, naturellement. Et c'est le client qui décide. Nos clients, grâce aux réseaux sociaux, on en a parlé, ont une relation très directe avec les marques. Et le temps où les marques pouvaient forcer le comportement d'un utilisateur est terminé. Ça, c'est la fameuse notion de touchpoint en anglais, de point de contact. Exactement. En fait, un client va pouvoir interagir et avoir une expérience consistante. Ça, c'est un des défis, quel que soit le point de contact qu'il ou elle va choisir. Oui. Donc, pour nous, on a très vite compris qu'en fait, il n'y avait pas Nespresso à des boutiques physiques, des boutiques digitales, etc. Et pour nous, en fait, la notion de canal n'a pas d'importance. Les canaux n'ont pas d'importance en soi. Ce qui est important, c'est le customer journey et les expériences qu'on délivre à chacun de ces touchpoints qui doivent être, d'une part, consistantes, donc en termes d'expérience de marque, c'est-à-dire que quand vous êtes au Japon sur un site digital ou dans une boutique en France, vous savez que vous pouvez reconnaître que vous êtes dans un environnement Nespresso. Après, il y a la dimension de relevance. Comment est-ce qu'on s'assure que le contenu ou l'expérience qu'on offre est personnalisé au profil de nos clients ? Donc, sur nos sites, nos touchpoints digitaux, on est capable de personnaliser en fonction du profil, mais aussi de façon plus importante en fonction du contexte de l'utilisateur. Donc, il faut arriver à décoder aujourd'hui où se trouve le client, parce que sur vos mobiles, vous êtes ici sur votre mobile en train de... Mais Cyril, vous dites, les canaux, quelque part, ne sont pas importants. En même temps, ils ont tous des objectifs très différents. Vous n'interagissez pas du tout avec le client de la même façon quand il ou elle est dans son app mobile à passer une commande que dans un magasin. Donc, ça ne veut pas dire que tous les canaux sont traités de façon égale. Non, en fait, la question de... Ils ont des rôles. Chaque canal a un rôle qui est extrêmement différent. Le digital a une dimension de convenience très importante pour nos utilisateurs. Et quand vous êtes en boutique, vous êtes à la recherche plutôt d'une expérience plutôt qualitative. Vous allez pouvoir échanger avec des coffees spécialistes sur l'expertise café et autres. Alors que sur le digital, très certainement, vous voulez repasser commande. Et là, il faut aller le plus vite possible. Donc, en deux clics, vous recommandez votre dernière commande et vous sortez du site. Et ça, c'est ce qui correspond à vos attentes. Mais ce que je veux dire là, c'est que ce qui est important, c'est le parcours client et ce que le client veut faire. Et notre rôle, ce n'est pas d'essayer de forcer le client à aller vers un canal ou un autre. Notre rôle à nous, c'est de fournir la meilleure expérience possible dans le contexte de l'utilisateur. On laisse le consommateur décider. Ce n'est pas nous qui allons dire qu'on veut que tous nos clients passent sur le digital. Pas du tout. En fait, au final, on se rend compte même que nos clients qui sont multi-canaux ont beaucoup plus de valeur que ceux qui sont mono-canaux. Donc, il y a un vrai intérêt à favoriser cette omni-canalité. On a parlé du mobile, on a parlé des magasins. C'est un peu les deux extrêmes du spectre. Donc, dans le magasin, c'est une expérience. On fait appel peut-être à tous les sens. On vient plutôt quand on a du temps. Et quand on est sur le mobile, par contre, c'est vraiment... Il faut que ce soit pratique. Il faut que ce soit simple. Il faut que ce soit rapide. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux comme autres canaux ? Et quels sont leurs rôles ? Est-ce que vous pouvez nous les décrire ? Sur quoi vous êtes actif ? On fait plusieurs formats de boutique. Vous avez plusieurs formats digitaux parce qu'on parle du mobile. On peut parler du web. Il y a également le... Comment le web se différencie du mobile ? C'est ça que je veux dire. Si on prend chacun des canaux, quel est un peu dans le mix ? Donc, on a compris qu'il y avait une logique de mix. On a compris que tous les canaux avaient des rôles différents. Si maintenant, on s'arrête sur chacun des canaux, quel est le rôle et la spécificité ? En boutique, c'est là où vous avez une expérience 3D de la marque. Vous réalisez ce qu'est Nespresso dans toutes ses dimensions. Sur la partie digitale, on a une stratégie d'engagement de nos clients, notamment grâce au contenu. Et le contenu est très, très important dans l'exécution de notre stratégie. Et après, il y a une dimension de convenience qui est de dire pour nos clients récurrents, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'ils puissent passer le plus rapidement possible leurs commandes et faire ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire avoir leur café à la maison et pouvoir déguster un bon café avec des amis. Mais il y a l'email, par exemple. On reçoit des emails. C'est quoi le... Dans le mix, c'est quoi l'email ? C'est pour se rappeler, rester en contact ? Là, tu touches au performance marketing. Donc là, on rentre dans la partie acquisition. Donc là, il y a tous les touchements d'acquisition, les réseaux sociaux, l'emailing, etc., qui sont pour nous des canaux d'engagement avec notre communauté sur lesquels on va se concentrer sur, en général, plus ou moins deux dimensions très simples. Une première qui va être sur la brand awareness, le brand engagement et une autre dimension qui est plutôt hard sales. Donc là, on est sur des outils plus commerciaux et on navigue toujours entre ces deux dimensions. Après, en termes d'autres canaux, on a les contact centers, contact relationship centers, CRC, comme on les nomme chaîne Espresso, qui sont extrêmement importants. C'est ceux qui gèrent la relation avec nos clients. Le support, un peu. C'est le support client, mais qui sont extrêmement importants et qui font partie aussi de la success story du digital. C'est-à-dire que sans ces CRC ou la supply chain, Nespresso ne serait pas perçue de la même façon. Quand vous avez un souci avec Nespresso, en moins de huit secondes, quelqu'un vous répond et a pour mission de vous résoudre le problème dans le premier contact. Il est incentivé là-dessus. Donc, vous avez une qualité de service qui est extrêmement bonne. On transforme, du coup, potentiellement une expérience dégradée en quelque chose d'extrêmement positif et le client repart avec le sourire. Donc, il y a des canaux d'expérience, il y a des canaux de vente, il y a des canaux de support. Comment est-ce qu'on fait pour qu'il n'y ait pas de cannibalisation ou en tout cas de sentiment de cannibalisation ? Par exemple, les gens qui gèrent l'app, qu'est-ce qu'ils pensent quand quelqu'un va acheter ses capsules finalement au magasin ? Parce que pour nous, ce n'est pas un sujet. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est le customer journey. Donc, c'est le parcours client et finalement, le poids du digital versus le poids du CRC ou le poids des boutiques, ce n'est pas un sujet en soi. Mais comment vous faites pour que ce ne soit pas un sujet ? Parce que dans toutes les entreprises, il y a des silos, il y a des compétitions. J'y viens, j'y viens. Quelqu'un peut lui amener un café qui parle un peu plus vite ? Donc, en fait, la façon dont on l'a mise en place, notamment, le problématique se pose notamment dans les boutiques ou autres, c'est comment on est capable de faire en sorte que les gens qui sont responsables des ventes, effectivement, sont incentivés sur la performance non pas simplement de leur boutique, mais également de leur zone de chalandise. Et c'est ce qu'on a mis en place notamment en Suisse. Si vous allez dans une boutique, les personnes peuvent vous faire des recommandations si elles pensent que l'application, par exemple, est une solution qui vous est adaptée pour vous, ce n'est pas un problème pour elles. Le patron de la boutique a bien sûr un objectif sur la performance de sa boutique, mais il a surtout un objectif sur sa zone de chalandise, ce qui permet de favoriser la navigation. Quel que soit le canal choisi par le client. C'est-à-dire, si moi je commande sur l'app à un kilomètre d'une boutique, le chiffre d'affaires que je génère à travers l'app va être rattaché à la boutique. Ça ne pénalise pas la boutique. Le patron de la boutique est incentivé et donc du coup, il n'a pas de... quand on parle d'omni-canalité, effectivement, si vous parlez de customer journey, d'avoir une approche consistante, tout le discours qu'on peut entendre sur les parcours clients, si ce n'est pas couplé à un ajustement des objectifs des individus, ça ne fonctionne pas. Vous créez de la tension dans l'organisation et des dysfonctionnements. Quelque chose qui est assez frappant aussi dans votre travail, c'est que vous mélangez deux choses. Il y a un côté très local de proximité. Nespresso parle 50 langues. On trouve des magasins un peu partout. Puis il y a un côté très global. C'est une marque qui existe sur deux territoires qui, a priori, sont complètement contradictoires. Comment vous faites vivre ces contradictions ? Alors, ça, c'est lié à l'histoire de Nespresso. Nespresso est né très centralisé, c'est-à-dire qu'il y a encore une dizaine d'années en arrière, tout partait de Lausanne, c'est-à-dire que les campagnes de communication, les innovations de produits toujours d'ailleurs, etc., tout était imaginé à Lausanne et dans les marchés, le rôle était de traduire finalement les programmes de communication ou les sites, les pages de sites digitaux, etc. Très rapidement, on s'est rendu compte que cette approche était extrêmement limitée. C'est-à-dire que moi, d'un point de vue digital, très rapidement, on s'est rendu compte que, bien entendu, en centralisant, on est très fort sur la cohérence de l'expérience de la marque parce que c'est très facile d'avoir une expérience qui est cohérente dans plus de 40 pays dans le monde entier. Ceci dit, on avait un problème de relevance parce que vous ne pouvez pas communiquer à un japonais et à un coréen en vivant à Lausanne. C'est assez compliqué. Et donc, de ce fait, on a commencé à créer des unités dans les marchés. On est rentré dans un programme de transformation et d'accélération où, sur le plan digital, on a voulu créer des compétences. Donc, on a commencé par travailler sur des structures, des compétences fortes et on a mis en place des programmes de formation importants. Les locaux, donc, pour avoir des compétences locales. Et donc, on a commencé à décentraliser les activités avec un siège qui a plutôt un rôle de centre d'excellence qui prépare le futur dans les prochaines expériences. Donc, d'un point de vue digital, ce que vous vivez aujourd'hui sur vos smartphones pour Nespresso, il y a dans mes équipes des gens qui travaillent déjà sur les versions 2, 3 de ces approches-là. Et dans les marchés, leur rôle est de délivrer la performance, donc les ventes et la satisfaction client. Et aussi, ça nous apporte, ça a une très grande vertu cette transformation-là parce qu'on peut le voir comme une tension. Il y a souvent dans les grands groupes des tensions entre le local et le global. Mais pour nous, c'est une vraie richesse parce que cette communauté-là, on l'a fédérée. Donc, il y a des acteurs, il y a des gens qui donnent une expression dans la salle, ils pourraient en parler. On s'appelle les GECO, la Global E-Commerce Community. Donc, on a un logo, on est brandé en interne. Et on est aussi une communauté, une communauté extrêmement active qui partage, qui partage les best practices, qui partage les challenges, etc. Et c'est une communauté qui amplifie sa force grâce à la résonance de la communauté qu'on a su créer en interne. Et ça, c'est quelque chose de très, très important dans la façon dont on l'a construit. Donc, on a tous des rôles différents, mais on travaille, on chasse en bande. Et ça, c'est aussi très, très important dans la relation avec le top management dans les grandes organisations qui ne viennent pas toujours du monde digital et qui ne sont pas toujours très à l'aise avec le monde digital, mais qui sont les personnes qui ont un peu fait le succès de la société. Donc, s'ils sont là, c'est pour des bonnes raisons. Et en plus, ils ont un double intérêt. C'est eux qui tiennent les commandes de la bourse et c'est eux qu'il faut arriver à convaincre pour avoir les investissements nécessaires pour amplifier la transformation. Et le pouvoir de la communauté, paradoxalement, quand j'ai décidé de décentraliser, j'aurais pu continuer à tout garder pour moi dans mon territoire, etc., a eu une vertu extrêmement positive par rapport à cette communauté de nos seniors leaders chez Nespresso, c'est que les talents dans les marchés et nos patrons au siège vont beaucoup dans les marchés vont commencer à dire la même chose que je pouvais dire pendant 2-3 ans. Et si vous voulez, au niveau du top management, c'est pas qu'ils n'avaient pas... Ça faisait écho à ce que vous leur disiez dans ce coup, ils connectaient en disant... Mais Cyril, où est-ce qu'on met le curseur entre une activité quand on a un grand groupe global ? Où est-ce qu'on met le curseur entre quelque chose qui doit rester au siège et quelque chose qui doit aller sur le terrain ? Chez vous, il est où ? Parce qu'à part ça, c'est un peu ironique quand même parce qu'une des promesses du monde digital, c'était justement qu'on pouvait tout gérer à distance, qu'on allait avoir une espèce de culture globalisée, de communication globalisée et en fait, aujourd'hui, les entreprises comme vous sont en train au contraire de relocaliser, de réadapter. Il y a des choses qu'il faut absolument recentraliser. Chez Nespresso, on ne reconstruit pas un site e-commerce par pays. On a un site e-commerce mondial qui s'applique à tout le monde mais dans la façon dont on exécute l'expérience client, on donne de l'autonomie, de la liberté à nos marchés mais dans un cadre qui est organisé et structuré. Donc, on a l'efficience au niveau des coûts en centralisant les développements et les déploiements et en parallèle, on a cette agilité que nous apportent ces équipes dans les marchés qui comprennent mieux les dimensions locales et qui sont capables de s'adapter beaucoup plus vite qu'un siège qui lui reçoit des informations de 40 marchés. Comme je dis souvent, nous, on doit gérer la complexité de 40 marchés et le but, et eux, les marchés, eux, ce qu'ils doivent faire, c'est être le plus agile possible pour atteindre les objectifs mais ça, c'est qu'il y a une logique de culture mais il y a aussi une logique de rapidité. Ce n'est pas le même rythme, en fait. Complètement. Donc, nous, par essence, en tant que siège, on est plus lent parce qu'on gère une complexité qui est plus grande. On doit trouver des compromis pour 40 marchés différents. Quand vous gérez le Japon, la Corée, l'Australie, les US, le Brésil, vous êtes dans des contextes qui sont radicalement différents et vous devez faire évoluer un tronc commun et donc ça prend du temps. Les choses ne prennent plus du temps. Alors que localement, ces équipes locales, ces talents locaux, eux peuvent faire prendre des raccourcis, tester. C'est une vraie source d'innovation aussi parce qu'ils peuvent tester de nouveaux concepts, de nouvelles expériences et si ça fonctionne, dans la mesure où on est complètement intégré en tant que communauté, une belle pratique dans un pays se retrouve généralisée dans le reste du monde. Qu'est-ce que ça veut dire fonctionner pour une nouvelle idée ? Comment vous mesurez votre succès ? C'est le ROI d'une campagne par exemple. Donc, ça va être l'optimisation d'un taux de conversion, une taille de panier, un engagement plus important, ça peut être une satisfaction de clients qui s'améliorent. Mais du coup, votre seul outil de gouvernance c'est la data ? Oui, c'est la data, c'est la data, donc on essaie de gérer en fait une tension entre nos intuitions, on est tous des experts qui vont dans le monde digital, on est nourris de beaucoup de ce qu'on dit de weak signals qui viennent nous nourrir constamment pour imaginer ce que peut être le futur demain. Les signaux faibles. Les signaux faibles, merci. Jacques Toubon, si tu nous regardes, elle était pour toi. Donc, les signaux faibles mais également la data, la data qui est pour nous un bel indicateur mais le problème de la data c'est que ça vous permet de confirmer ou non une performance, une activité. Ça ne vous permet pas d'imaginer le monde de demain. Donc, on a vraiment besoin de ces deux dimensions. L'intuition, d'une part, pour essayer d'imaginer un nouvel environnement, une évolution et de l'autre côté, valider sur des choses très concrètes et tuer un peu les débats de j'aime, j'aime pas qu'on peut tout savoir sur une page d'un site web ou autre. La question, ce n'est pas j'aime, j'aime pas, c'est est-ce que ça délivre ou pas la performance qu'on attendait ? Mais j'ai l'impression qu'une des leçons en vous écoutant c'est qu'il y a finalement innovation, il y a plusieurs sens. On a l'impression qu'il y a une innovation itérative justement qui va peut-être un peu basée sur la data, on essaie des choses et puis il y a une innovation de rupture où là on va plus se baser sur l'intuition et du coup, vous, vous avez une organisation qui permet de faire les deux et c'est limite deux organisations parce que, enfin sous le même toit mais qui fonctionnent à des rythmes différents qui ne sont pas forcément au même endroit et du coup qui sont complémentaires ? Alors, dans mon équipe, je ne vais pas parler au niveau global de l'organisation mais en tout cas au niveau de mon équipe, j'ai une partie de mon équipe qui est dédiée à la préparation du futur donc dont la mission c'est de travailler sur les nouvelles expériences et les innovations et autres et j'ai une autre partie de mon équipe qui est importante qui est elle qui travaille plutôt sur l'optimisation de la performance qui joue un peu ce rôle de centre d'excellence pour l'ensemble de la communauté des marchés et dont eux, leur focus est réellement très court terme d'optimisation permanente de ce qu'on offre à nos clients et donc ces deux équipes travaillent en parallèle et c'est des mondes qui doivent être forcément interconnectés pourquoi ? Parce que les gens qui vivent dans le réel sont capables de dire attention, on est confronté à des dysfonctionnements qui doivent être pris en compte dans la préparation du futur Ensuite, ce qui est important aussi pour nous dans ce qu'on est en train de préparer c'est-à-dire qu'un de mes gros gros challenge c'est comment je m'assure que Nespresso est compatible avec le futur qui arrive et comme... On ne le connaît pas le futur ? Exactement donc je ne lis pas dans le marte de café malheureusement ça pourrait m'aider et donc du coup je dois essayer d'imaginer un écosystème ou une organisation qui me permet d'être compatible avec ce futur-là et le gros travail qu'on est en train de mettre en place et je pense que ça pourrait inspirer beaucoup d'autres organisations c'est un travail de découplage en fait entre notre environnement BAC et l'expérience client au travers d'API alors les API ce sont des connecteurs qui permettent d'accéder à toutes les fonctionnalités de désolidariser un peu les deux et du coup de construire ce qu'on veut par-dessus une infrastructure sous-jacente Exactement ce qui vous permet d'un côté de garder la scalabilité de votre environnement parce que quand on pèse ce qu'on pèse en e-commerce chez Nespresso on ne peut pas se permettre d'avoir un site qui est down tous les deux jours ça tue dans l'oeuf toute innovation et toute initiative mais en parallèle sur la partie expérience client on veut pouvoir tester plus rapidement et pouvoir bouger de façon plus rapide avec des process qui ne sont pas les mêmes donc dans les parties scalabilité on est plutôt sur des process waterfall qui sont extrêmement pertinents pour cette partie de l'activité et sur la partie agilité on est plutôt sur des processus itératifs et donc il faut que ces deux mondes puissent se parler et fonctionner ensemble et en fait la façon dont on a réalisé pour le rendre possible c'était les API qui sont ces connecteurs entre le bac et le front qui rendent possible ces deux façons de travailler parce que le problème des grosses organisations très souvent c'est qu'on est organisé en ce monde waterfall en termes de cascades en termes de processus c'est tout bon on n'est pas mort cascades de café voilà cascades de café bien sûr etc qui sont extrêmement pointues mais qui nécessitent de définir très précisément ce qu'on veut atteindre comme objectif en général on travaille sur des business case qui sont extrêmement précis etc et quand on est dans le monde de l'expérience client on a une approche qui est plus itérative on n'est pas complètement sûr de où est-ce que ça s'arrête puisque c'est les clients qui vont voter et ces deux mondes pour les rendre compatibles il faut essayer de les dissocier un petit peu mais pas les couper entre deux univers qui ne se parlent plus donc les API sont une belle façon de connecter ces deux mondes Cyril Lamblard merci beaucoup d'être venu partager votre expérience vous pouvez l'applaudir finalement et Cyril il s'en va au revoir vous avez des questions ? non non je voulais résumer en fait peut-être qu'il y a des choses on pense que c'est les contradictions livrées je rentre livrées transformées online et offline data et intuition finalement peut-être on pense où et ce que votre expérience prouve c'est qu'il faut penser et et cette fois maintenant je vous remercie Cyril Lamblard vous pouvez l'applaudir une dernière phrase peut-être non si une dernière phrase c'est juste que la transformation digitale c'est pas la technologie ça commence par les clients et surtout le point de départ dans les organisations c'est les gens c'est la culture c'est le mindset et l'organisation ne commencez pas par la technologie vraiment commencez par rentrer les bonnes compétences et travailler sur la culture et l'organisation c'est là où vous ferez vraiment la différence voilà merci Cyril merci 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 Merci.